Alors, là je fais ma deuxième mortaise, ici. Donc, toujours à l'enquête. Sous-titrage ST' 501 Oui, toujours, j'en enlève toujours qu'un peu. Je prends un 136 et un 8, là, à peu près, parce que c'est du pain, c'est ça, du chêne. Un peu moins, mais le bois dur se tranche beaucoup plus facilement, beaucoup mieux. Donc, souvent, les outils se trouvent plus rapidement désaffûtés avec du bois mou. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Je suis concentré dans ce que je fais. Toujours une bonne position, toujours dans le mouvement, de façon à ne pas se fatiguer. Voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez technique. Voilà. J'ai un tout petit peu de copeaux à l'intérieur. Très peu. Ce qui fait que ce n'est pas très grave. Je vais faire une photo pour essayer de présenter l'intérieur. Voilà. Voilà. Ici, est-ce que je vais voir ? Est-ce qu'il faut que je mette le flash, peut-être ? Est-ce qu'on verrait mieux ? Est-ce qu'il ne reste pas déclenché ? Voyons un peu. Ah, on voit. On voit l'intérieur. Ok. C'est beau. Voilà. On va poursuivre le travail. De l'autre côté. De l'autre côté. Donc, je retourne ma pièce. Parce que ça ne se fait pas en une seule fois. Un seul fois. De l'autre côté. Et même technique. Donc, bien le positionner. Mais laissez de la place. Là, il y a un copeaux. Il faut qu'il soit bien à plat. Il faut que l'établi soit propre. Ok. Voilà. Mon gros maillet. Pour lui donner. Voilà. Et là, ça ne bouge plus. Même chose. Vérification du biseau. C'est beau. Allez. On y va. Alors. Même chose. Un huit du bord. Et on y va. Toujours vérifier la plante. Il faut toujours être parallèle. Parce qu'il faut que ça coïncide. Et on. je vais dégager avant d'avoir l'autre coup de fil voilà on va passer de l'autre côté on va enlever par petite tranche je vais pas aller de l'autre côté je vais enlever ici on va passer de l'autre côté c'est un travail agréable à faire il me permet de rester en forme malgré le mauvais hiver voilà là je vais dégager je suis à ma ligne je vais séparer de l'autre côté et je vais le retourner je regarde mon aplomb ok on y va et voilà donc je mets le copeau là on va le lancer après voilà c'est plein de copeaux ouais c'est plein de copeaux ici dedans on le voit je vais le dégager malgré que je l'enlève au fur et à mesure on peut faire mieux voilà on voit un travers je vais donner un coup de l'autre côté ici même chose un bon coup voilà ici mon bédale c'est sûr qu'il faut que le bédale coupe bien même chose même chose ici voilà et ma mantaise il fut terminé je n'ai plus qu'à la dégager encore quelques copeaux vous voyez dedans et dégagement et voilà là je poursuis mon avancement d'arrasement et hier j'ai fait les mortaises puis je me suis demandé comment on peut faire voir comment on attaque la pièce alors là je me suis dit que je pourrais faire une mortaise sur l'extérieur non à l'intérieur qui équivaut à faire une entaille si vous voulez bien entendu mais là je vais la faire comme si je faisais une mortaise de façon à faire voir ce que ça donne à l'intérieur ok alors on va commencer alors mon mon bédane mon bédane ici est affûté si vous voulez à à 30 degrés comme j'ai déjà dit mais il faut que le plat ici soit bien plat et le biseau ben ici on voit les traces de la meule là et il est affleuré j'ai à peu près un bon 1,16 2 millimètres à peu près là qui sont plats et il tranche parfaitement le biseau est correct il va trancher sans forcer voilà ma tenue je le maintiens comme ceci et je me mets en 1,8 du bord et ah je ne l'ai peut-être pas voilà non voilà et ici et là je viens le placer là un coup donné là qui est rentré vous voyez plus d'un 8 pratiquement 4 millimètres et je me place à peu près à 4 millimètres dans l'autre sens et je donne un petit coup qui m'enlève mon premier groupe premier rentail qui est fait donc je fais ma mortesse de cette façon là un petit coup un petit coup dans l'autre sens et je dégage le brade le fait de l'épaisseur du bédane fait que je peux faire un bras de levier je suis vous voyez de vertical ici je me mets dans ce sens de façon à être en aplomb avec le comment ma surface de référence de façon que ça se réunisse bien d'autre côté mais voilà tout vaut de cette façon j'espère simplement que que l'on voit bien ce que je fais un petit coup vertical alors c'est sûr mon biseau je ne le passe que très rarement à la meule de coton je sais que c'est une ça se fait couramment pour que ça coupe mieux mais je préfère finir mon biseau comment à la pierre de façon qu'il soit toujours bien plan à la surface à ce moment là j'ai un meilleur contrôle de mon mon chiseau ou de mon rabot également parce que vous voyez regardez comment ça se descend je vais arriver à ma ligne qui est de ma ligne de moitié ici alors on commence à un petit coup sur la tête je pense qu'il aime ça mais vous voyez je suis à ma moitié un petit coup là voilà ensuite je retourne mon bédane je le mets dans l'autre sens et j'en enlève des petits bouts comme ça nous sommes là en temps réel je ne fais pas d'accélération comme je le fais souvent dans mes vidéos de façon que vous vous rendez compte que ce n'est pas un labeur phénoménal en plus ça garde la forme ça fait travailler les bras les poignets la position je viens de me rectifier en pensant à ma position une mortelle sur le bord comme ça c'est plus difficile à faire elle me chasse sur l'extérieur mais quand on le fait à l'intérieur elle n'a pas de problème de chasse mon ciseau a tendance dans le bas à partir mon bédane pardon ici donc quand c'est à l'intérieur je le dégage comme ça il se dégage bien mais dans l'autre sens je le fais comme ça ce que je veux là ce n'est pas une mortelle ça devient une entaille et je vous ferai voir un jour comment on fait une entaille là je continue toujours sur mon avancement d'arrassement arrivé là je fais une mortaise borgne c'est une mortaise non traversante si je la faisais traversante on devient d'une mortaise comment borgne voilà alors là il y en a un peu beaucoup à mon avis je vais le faire ici alors là on voit que ça ça arrache alors un petit peu de barbe de crapaud ça ça tranche mieux c'est à dire que vous pourriez avoir un petit récipient de vasine et votre ciseau trancherait mieux à côté en le trompant dedans vasine la barbe de crapaud c'est ma barbe et voilà maintenant je vais pouvoir l'égaliser au tronc et voilà alors le fond bien sûr il n'est pas très net parce que comme je vous dis il n'est pas tenu il comment il s'échappe et là je vais faire pareil de ce côté là je vois que ça éclate encore et voilà alors là bien sûr je ne suis pas blanc parce que je vous explique voilà comment on pratique une mortaise à la main une mortaise à la main c'est bon oui je après réflexion je on peut faire une mortaise aussi avec des ciseaux à bois mais il faut être un peu plus subtil parce que entre comment le bédane et le ciseau la différence n'a pas la même force donc il faut être un peu plus modéré dans sa prise de copeaux le bois le bois étant ce qu'il est donc on va je vais vous en faire un aperçu de l'entaille avec un ciseau à bois ok alors même façon de faire même façon de faire qu'avec le bédane se mettre comment non pas sur la ligne d'arrêt parce qu'on fait quand même un petit levier ici et puis de donner des coûts un peu plus modérés à ce moment là on enlève des petits copeaux vous voyez ce sont des copeaux ils font quoi 1,16 tout à l'heure je leur faisais des 1,8 mais ça va très bien quand le ciseau il faut bien entendu il faut toujours que le ciseau soit bien affûté et on le maintient là bien entendu c'est du pain alors ça va ça va bien vous voyez on fait vous voyez mon bras de levier est quand même calculé voilà et ensuite on dégage de la même façon que je faisais tout à l'heure en traversant ben c'est pareil quand le ciseau coupe bien ça va bien dégager au fur et à mesure c'est sûr il y en a ça m'est déjà arrivé d'en faire comme beaucoup des avant-trous d'abord et puis ensuite dégager au schizo puis une fois je me suis j'ai pris le temps ça me demandait pratiquement plus de temps à dégager avec en faisant des trous qu'en faisant comme ça voilà donc maintenant une fois bon là je fais une mortaise bonne parce que je ne peux pas passer ma vie là vous voyez voilà on peut encore dégager un peu le fond et on a une belle mortaise toujours à l'aplomb alors l'angle du schizo est un peu l'angle du schizo est un peu plus autour de 25 degrés 26 27 degrés plutôt que 30 degrés avec le bédane mais il faut c'est toujours bien plat alors les mortaises sont faites vous voyez toutes les mortaises sont faites après la vidéo suivante vous va voir comment on descend des tenues à la main ok donc ça ce sera la vidéo suivante merci de vos attentions on 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 on